La dynamique des aveugles et malvoyants intellectuels du Cameroun en a prégé d'amis. J'ai eu la chance d'avoir un caractère assez fort, et c'est grâce à ce caractère que je suis arrivée à ce niveau d'études. Pas que l'éducation, pas que l'argent d'y aura, il y a aussi l'accès au bien et c'est vrai. Radio Air c'est une radio associative, une banque de programmes. On a créé d'abord la structure, donc RNCO, la structure associative loi 1901, et donc l'outil Radio Air, un site internet, une banque de programmes qui héberge tout type de programmes, à la fois système éducatif, l'insertion professionnelle. Comment être plus attractif auprès des recruteurs ? Se présenter, parler de soi, travailler sa voix ? A l'époque où j'ai commencé à apprendre mon métier, j'ai réalisé 40 émissions sur la santé publique, à la fois la nutrition, le cancer, le sida, le sommeil. Grâce à ce magazine, on a ensuite développé des ateliers avec des interventions, des partenaires comme la maison de la promotion sociale, où j'interviens en termes de communication sur des projets collectifs. Au départ, l'idée de la parole, ça a été donnée aux détenus, à la maison d'arrêt de Gradignan, et puis au système éducatif, aux jeunes dans les lycées, les collèges, qui puissent me sentir valorisés. Mon travail m'a amené à pouvoir tester des choses, les CV audio. L'idée a été de pouvoir donner la possibilité à des gens qui sont en recherche d'emploi, porteurs de compétences, de pouvoir avoir un outil un peu différent qu'un CV papier. Je travaille bien sûr sur le local, sur la région bordelaise, sur l'Aquitaine, mais je me déplace régulièrement. Le principe du CV audio, c'est de raconter en une minute, une minute trente, son savoir-faire, ses compétences, et aussi se préparer à l'entretien d'embauche. Ok, c'est dans la boîte. Donc il y a un travail qui est fait auprès des personnes, des modules de groupe avec quatre ou cinq personnes, qui retravaillent avec moi leur CV écrit pour en faire un CV radiophonique. Tu fasses des pauses quand il y a des virgules et des points. Le point, c'est fini. Je recommence ma phrase, donc je repars sur une nouvelle dynamique. Et puis à partir de là, ensuite, j'enregistre chaque CV individuellement. Je fais un travail de dérochage, de montage, de mixage, et je remets ce CV format MP3 à la structure qui m'a employé. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec plusieurs structures, la mission locale de Langon, et ça fonctionne. L'idée, c'est d'avoir un outil différent, que ça puisse toucher tout le monde, des gens de tout niveau. L'idée, ça va être de partir de ton CV écrit pour pouvoir en faire un CV où, en fait, les gens vont écouter ce que tu racontes. C'est vrai que là, j'utilise plusieurs techniques, puisque moi, je suis aussi issu du théâtre, entre autres le conservatoire. Donc travailler la diction, le ton, l'intensité, le volume sonore, le sourire radiophonique. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir valoriser la personne et de lui permettre d'avoir un autre outil qu'un CV papier. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler en tant que saisonnière. La préparation à l'exercice oral m'a beaucoup aidée, oui. Ça permet de voir ce qu'on peut parfois oublier dans les entretiens d'embauche, de travailler son élocution, de mettre le point sur ce qui est important. Donc voilà, c'est une formation gratuite. On passe un bon moment et ça peut nous donner ce petit plus qui nous manque. Je crois qu'on a un petit coup d'avance là-dessus pour que le recruteur qui reçoit ça dans sa boîte mail dise, bon, écoutez, convoquez-moi cette personne parce que j'ai vraiment envie de la rencontrer. L'idée d'avoir un papier, c'est froid. À mon avis, ça ne parle pas beaucoup. Et personnellement, je pense qu'on en est bientôt à la fin du CV papier. Je pense qu'il faut inventer d'autres choses. C'est plus divertissant à préparer déjà et ça donne un outil plus professionnel. C'est vrai que toujours le même CV, c'est toujours faire imprimer, copier et coller. C'est toujours des trucs répétitifs alors que le CV audio, c'est différent. C'est une autre approche du support. Le CV vidéo, pour certaines personnes, ça marche. Pour d'autres personnes, ça marche moins. Je pense que déjà, le fait de s'accaparer sa voix, c'est déjà assez difficile. Donc, comme je dis tout le temps, on travaille avec des gens et on fait en fonction des gens qui sont là. Ok, tu y es ? Non, toi, tu ne vas pas essayer, toi. Non, quand tu vas marquer un point, là, quand tu as le ballon, là, tu vas essayer ou tu vas marquer le point ? Ah non, c'est pareil. Ça doit être bien. Ça peut peut-être apporter quelque chose auprès de l'entrepreneur. On a un CV écrit, un CV audio. En plus, William, il les fait bien faire. Donc, je pense que ça devrait être bien. Ça devrait apporter quand même. Ça va mettre à gagner une confiance en moi. Oui, oui. La parole en termes de valorisation de la personne, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le scoop, ce n'est pas de courir après l'info. Radio Air est une web radio, mais on l'a appelé Radio Air, on aurait pu aussi l'appeler Radio Nomade. On a des partenaires comme des radios africaines qui nous envoient de temps en temps des programmes. Aujourd'hui, Radio Air a huit ans et puis on découvre de nouvelles applications tous les jours. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais je pense que Radio Air est promis un joyeux avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501